Le webinaire, alors aujourd'hui, si vous permettez avant que nos conférenciers, notre conférencière débute, donc je vais vous les présenter brièvement. Tout d'abord Mireille, Mireille Poulin, qui est à la Fédération des cégeps, donc que je connais depuis quelques années pour avoir frayé dans ce beau milieu de la Fédé. Alors, tu es coordonnatrice Mireille à la Mobilité internationale, à la Direction des affaires internationales de la Fédération des cégeps depuis déjà décembre 2017. Tu coordonnes notamment les comités de travail sur la mobilité internationale, sur l'internationalisation de la formation, puis préalablement, tu avais travaillé aussi pendant plus de dix ans comme conseillère à la mobilité étudiante au cégep de Maisonneuve. Quant à Michel Le Desrochers, Michel, tu es bachelière en sociologie et tu es titulaire d'un diplôme de maîtrise en administration internationale. Tu es conseillère en développement à l'international du cégep de la Pocatière, un très beau cégep. Tu accompagnes des enseignants dans l'élaboration de projets de mobilité ou encore dans l'internationalisation des programmes de formation. Tu as aussi initié des projets à l'international, puis depuis tout récemment, tu participes à un projet de recherche financé par Erasmus+, avec six partenaires européens. Tu as aussi coordonné l'élaboration de nombreux projets d'offres de formation et de projets de partage d'expertise avec des partenaires étrangers, tout comme la réalisation de formations avec des partenaires étrangers, notamment en Tunisie. Beau parcours, Michel. Beau parcours. Quant à Michel, masculin et vert, c'est un Montréalais d'origine qui est déménagé dans le Bas-Saint-Laurent, il y a plus de 30 ans, puis là, je ne sais pas dans lequel ordre, je vais le mettre, je vais le dire dans l'ordre que tu as utilisé, Michel. Tu as déménagé là pour une femme, pour le fleuve et pour un travail. Est-ce que l'ordre demeure le même? Tu n'es pas obligé de répondre. OK, parfait. Michel cumule des expériences en tourisme, en communication et en culture. Tu as été enseigné en technique de tourisme pendant neuf ans, dont cinq en téléenseignement auprès des classes composées à plus de 70 % d'étudiants internationaux, jusqu'à ce que, mais là, tu sembles aller pas mal bien. Tu as eu un AVC en mars dernier qui te rappelait que l'heure de la retraite avait sonné. Merci beaucoup tout le monde et je laisse la parole à mes conférencières et à mon conférencier. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, Nicole. Alors, je vais partager mon écran. Veuillez, s'il vous plaît, m'excuser. On m'indique que mon son n'est pas optimal aujourd'hui et j'en suis vraiment désolée. Est-ce que c'est bon? Si quelqu'un peut juste me dire si tout va bien avec l'affichage. Merci à tous d'assister aujourd'hui à notre présentation qui s'intitule « L'utilisation du numérique dans les activités internationales de formation ». On a déjà été présenté. Je voulais d'emblée vous indiquer que cette présentation initiale avait été proposée pour le congrès de la QPC qui devait avoir lieu l'année dernière en présence. et nous sommes très heureux d'avoir eu la possibilité de vous la présenter aujourd'hui en mode webinaire. Alors, un petit plan de présentation très rapide. Je vais d'abord faire une mise en contexte. Ensuite, Michel Hébert vous présentera les ateliers préparatoires pour les futurs étudiants au poste BTS en technique de tourisme qui sont réalisés au cégep de Matane. Ensuite, Michel Desrochers vous présentera une initiative de classe virtuelle et de co-enseignement en technique de comptabilité et de gestion en collaboration avec un lycée français qui a été mené au cégep de la Pocatia, sans suivre une période de questions, et un petit mot de la fin. Alors, comme je vous le mentionnais, l'utilisation des technologies numériques est en croissance dans les activités internationales, et ce, même avant la pandémie. Notre proposition devait avoir vu précédemment. On constatait déjà au moment de notre dernier portrait des activités internationales des cégeps, parce qu'au niveau de la fédération, on développe à chaque année un portrait des activités internationales, pas à chaque année, pardon, à chaque cinq ans, un portrait des activités internationales, que déjà 27 % des cégeps avaient offert au moins une activité virtuelle en 2019 en partenariat avec les enseignants étrangers. L'utilisation des nouvelles technologies est menée de différentes façons, qu'il s'agisse de discussions de groupes de manière synchrone ou asynchrone, de séances de cours faites conjointement au cadre d'étudiants de différents pays, de travaux ou projets réalisés par des équipes transnationales, donc intégrant des étudiants de différents pays qui travaillent conjointement, ou de travaux d'équipe qui sont réalisés séparément par les étudiants québécois et des étudiants d'autres pays, mais présentés à tous, et ils sont également menés des conférences conjointes. On constate que l'utilisation du numérique dans les activités internationales est une réponse aux préoccupations environnementales, ou peut-être une réponse aux préoccupations environnementales des étudiants qui, de plus en plus, se questionnent quant à la pertinence de prendre l'avion ou à l'impact environnemental de leurs actions, mais elle contribue aussi à être un grand vecteur d'internationalisation des formations. En utilisant les activités virtuelles, on peut intégrer des activités de formation pertinentes et qui se déploient à un nombre significatif d'étudiants. Il s'agit aussi d'une avenue à explorer en parallèle la mobilité étudiante, ou même enseignante, puisqu'elle peut susciter l'engagement ou l'engouement d'étudiants vers la réalisation d'activités de mobilité à l'étranger. Et ça va être un moyen efficace de poursuivre les échanges entre partenaires qui sont amorcés dans le cadre de projets de mobilité en Saint-Denis. Alors, je cèderai maintenant la parole à Michel Hébert pour la présentation des ateliers préparatoires pour les futurs étudiants. Alors, merci beaucoup Mireille, puis merci Michel d'être ma co-présentatrice. Merci à l'AQPC. Alors, vous allez voir au fur et à mesure, comme c'est Mireille qui partage l'écran, donc elle va être notre Vanna White ou notre Angela Gallagher, on va lui donner des instructions pour changer les diapositives. Vous vous excuserez pour ça. Alors, des ateliers préparatoires pour les futurs étudiants post-BTS en technique de tourisme. Alors, ce que je vais vous présenter, moi, c'est, il y a comme trois volets, le pourquoi, pourquoi on a fait ça au département de technique de tourisme. Deuxièmement, le quoi, en quoi ça consiste. Et le troisième, bien, c'est le comment. Tout l'aspect plus technique, poutine, charge aussi nécessaire à ça. Et je vais aussi vous faire un petit témoignage sur un projet de mobilité enseignante. Donc, on va dans la première diapositive. Oui, on va là à la première diapositive. Et ça va, est-ce que ça fonctionne toujours le partage? Parce que mon écran a changé. Le partage a décroché, hein? Oui. Vous m'envoyez. Désolée. Là, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Alors, Nicole, quand elle nous a présenté, elle a parlé de, j'ai enseigné devant, je pense, à peu près 70 % d'étudiants internationaux, le 2011 à l'hiver dernier. Donc, dans les faits, pourquoi des ateliers préparatoires pour des étudiants internationaux qui ne sont pas encore arrivés au Québec? Alors, il faut savoir dans un premier temps qu'on a trois clientèles internationales au Cégep de Matane. Puis, Francis Ture, quelque chose pourra me corriger en temps et lieu. Bon, moi, j'ai mis, c'était juste un clin d'œil sympathique. J'ai mis réfugiés politiques. Il ne faut pas confondre du tout avec la clientèle de certains cégeps qui vous accueillent de vrais réfugiés. Moi, c'était mon clin d'œil à ces étudiants-là, Réunionnais français, qui, à mes yeux, avaient fui le système d'éducation français pour mener au Québec, mais pour faire les trois ans du DEC. Et ça, ça représente, j'ai fait un petit calcul, mais on parle à peu près dans les dernières années, 17 étudiants, mais qui sont embarqués dans les trois années du programme. Une deuxième clientèle qu'on a en mobilité, qui sont chez nous uniquement un semestre. Donc, à la session d'automne, ce sont des étudiants qui sont inscrits dans des instituts universitaires de technologie, les IIT, qui sont appris à des universités. Et depuis 2011, je viens de calculer, ça représente 280 étudiants. Lorsqu'ils arrivent, on les met en troisième année avec nos étudiants réguliers, québécois, français, réunionnais. Et la troisième clientèle, donc, et en passant, ce n'est pas des étudiants qu'on diplôme. Ils viennent vivre une expérience au Québec, comme dans d'autres cégeps, évidemment. Puis, ils repartent après une session, puis ils restent énormément marqués. Moi, je pense que je suis encore en contact avec au moins les deux tiers d'entre eux. C'est même très cocasse à suivre dans leur carrière à eux. La troisième clientèle qui fait l'objet de l'atelier comme tel la présentation, c'est une nouvelle clientèle, c'est un projet de mobilité d'une année. Elle s'adresse donc à des, en passant, la deuxième clientèle, je vais revenir dans un instant, mais ce n'est pas des étudiants en tourisme spécifiquement. Alors, la troisième, ce sont des étudiants qui, lorsqu'ils arrivent à Matane, auront entre les mains leur BTS, leur brevet de technicien supérieur en tourisme. Alors, à ce moment-là, ce que nous, on leur offre, c'est une troisième, c'est une année supplémentaire complète à Matane. Et comme peut-être certains d'entre vous, vous le savez, pour tout étudiant international, lorsqu'ils complètent ses études et qu'ils font la demande, il a le droit à un permis de travail post-diplôme de la durée de ses études. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on offre à terme, c'est au bout d'une année avec nous, eux ont les diplômes parce qu'ils vont aussi suivre quelques cours de formation générale et aussi des cours de concentration. C'est la raison pour laquelle ils sont ici. Puis à la fin, donc, ils obtiennent le DEC et s'ils font la demande, ils peuvent avoir leur permis de travail post-diplôme. Donc, on peut changer, Mireille, s'il te plaît. Alors, pourquoi les ateliers d'intégration? En tout premier lieu, en 2011-2012, les étudiants français, la deuxième clientèle, donc ceux qui viennent juste pour une session d'automne, parce que ceux qui viennent pour une année, on ne les avait pas encore. Ça commençait en 2013. Donc, en 2011-2012, on s'est rendu compte, moi, je suis arrivé en 2011, donc, que ces étudiants-là français qui arrivaient, n'avaient pas de connaissances en tourisme, on le savait, mais on ne savait pas à quel point il n'y en avait pas du tout. Et on s'est dit, oup, il y a quelque chose à faire. Et surtout, surtout, ce sont les commentaires de nos propres étudiants réguliers, qui soient québécois, français ou eux, rignonnais, mais qui viennent faire les trois ans, qui nous disaient, écoutez, ce sont bien le fun, nos nouveaux copains qui viennent pour l'automne, mais vous passez tellement de temps, vous, les profs, à expliquer les bases à chaque cours qu'on commence à s'emmerder royalement. Donc, en 2011-2012, on a gardé ça un peu, aussi des petites affaires, mais ce n'était pas structuré, ce qui fait en sorte que, prochaine diapositive, en passant, on voit un commentaire de Nicole qui dit que les photos sont très belles. À Matane, on a aussi un département de photos. Alors, il y a des étudiants qui sont devenus comme celui-là qui a pris les deux photos que vous avez eues avant, qui est rendu à New York. Donc, excusez, je fais du coq à l'âme, faire le changement, c'est comme mes cours. Alors, 2011-2012, aucun atelier. 2013, encore là, ces étudiants-là qui sont pour une seule session, là, on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on les prépare mieux parce que, un, ça embête vraiment nos étudiants réguliers qu'on diplôme, alors qu'eux sont, ils viennent vivre l'expérience, comme je vous le disais. Alors, en moyenne, c'est quand même 25 à 30 étudiants, donc ils viennent pour un semestre. Ils viennent faire le troisième sur quatre à ma tente, donc du mois d'août au mois de décembre. Puis là, ce qui repart à la mi-décembre, la troisième semaine de décembre, ça nous coûte, là, un bras et une tête en termes de boîte des Kleenex parce que ça pleure d'un corridor, c'est hallucinant. Mais c'est vraiment les étudiants qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Ce sont des étudiants, pour ceux qui ont un peu de, si vous avez des relations déjà avec la France, dans des programmes qu'on appelle GACO, TCGA, donc gestion d'administration, voyons, commerciale, en tout cas, des commerces, technique de commercialisation, puis gestion des entreprises d'administration. Donc, c'est trois programmes qui sont plus côté administratif. Les étudiants des écoles avec qui on a des ententes vont aussi dans d'autres cégeps au Québec, donc peut-être certains d'entre vous, vous les accueillez déjà. Mais nous, quand ils viennent à Matane, on n'a plus le programme, notamment, de technique de comptabilité de gestion comme à la Poquatière. Alors, de facto, ce qui leur est offert, c'est une expérience d'une session en tourisme, en technique de tourisme. Puis, il y en a certains qui ne choisissent pas nécessairement Matane, puis qui, au début, pensent qu'ils arrivent avec le feeling, bon, ils vont subir Matane, le tourisme surtout. Puis finalement, on se rend compte qu'à la fin, même si ce n'est pas notre but, mais qu'on y suit, qu'il y en a un certain nombre à chaque année, peut-être du vrai 10 à 15 %, qui ont poursuivi leurs études en France, mais en allant en tourisme, en hôtellerie ou autre, en événementiel. Bien que ce n'est pas le but officiel, c'est vraiment leur faire vivre l'expérience. Alors, ce qu'on a fait à partir de 2013 pour cette clientèle-là spécifique, vous voyez le dernier point sur la diapositive, c'est marqué, nous, nos étudiants réguliers, lorsqu'ils passent de la deuxième année à la troisième année, donc ils sont en stage durant l'été, on les laisse travailler jusqu'à la fête du travail. Donc, ça fait en sorte que les employeurs sont très heureux, les étudiants aussi, ils n'ont pas nécessairement, des fois, ils ont hâte d'en revenir, mais pas toujours. Alors, comme nos étudiants réguliers reviennent un peu plus tard et qui ont, en général, terminé leur formation générale, donc français, philo et éduc, alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que nos cours disciplinaires en tourisme, on les comprime sur 13 semaines au lieu de 15, ce qui donne en général une heure de plus par semaine jusqu'à la fin de la session. Alors, à ce moment-là, ces étudiants-là que vous voyez dans le local, dans cette photo-là, bien, eux, ils arrivent quand même à la MIU et ils ont un seul cours de formation générale qui est un cours d'anglais. Alors, pendant deux semaines, ils ont un horaire hyper allégé. C'est ce que 2011 et 2012 vivaient. Alors, en 2013, on s'est dit, on va occuper les plages horaires disponibles parce que les cours commencent donc le début, les cours disciplinaires touristes commencent début septembre en faisant des ateliers, mais vraiment des ateliers d'intégration. Donc, c'est du basic, c'est des cours, une partie de cours de première année qu'on donne à nos étudiants réguliers pour qu'ils comprennent le B.A.B.A. et qu'ils comprennent aussi la façon de l'industrie touristique est structurée au Québec, puis qui font en sorte que lorsque les cours commencent au début septembre, puis que là, ils sont jumelés à l'occasion avec nos réguliers, dépendant du nombre d'étudiants en tout qu'on a accueillis, bien là, au moins, nos étudiants réguliers sont un peu moins fruits de cette, on a un peu gagné sur la distorsion. Ça, c'est la clientèle qui vient pour une session. Si on peut aller à la prochaine, hop, je ne change pas la diapositive, mais la photo que vous aviez, ah bien oui, peux-tu revenir un instant? C'est important pour Michel, l'autre après. OK. Photo que vous voyez là, en passant, le groupe, c'est ça que je les ai royalement endormis, mais dans les faits, je te donnais un cours de vente, une représentation commerciale, puis je pense qu'on a fait une lecture ou une discussion sur tout l'aspect factif qu'on rentre dans des boutiques ou, par exemple, dans les rayons de cosmétiques, dans les pharmacies, des fois, ça nous agresse. Puis après ça, moi, je voulais leur prouver que la musique aussi peut avoir une influence pour avoir fait de la radio étudiante, jadis. Et là, je leur ai fait jouer pour les vieux, de mon âge, Spirit of the Nerd, du groupe Cano. Je leur ai dit, écoutez, vous allez écouter la musique, fermez vos yeux, puis je me dirais quelles images vous avez vues. Moi, mes étudiants québécois, quand je leur ai fait, ils m'ont dit que c'était la musique de Potter, les années 60-70, mais c'était quand même une belle tour. Puis l'autre affaire qui est importante, parce que Michèle, ma collègue, va y revenir, puis ça, là, vous êtes dans une, ça, c'est une des classes de téléenseignement première génération à Matane. Donc, évidemment, c'est moi qui ai pris la photo. Je suis le prof. À côté de moi, il y a l'écran normal qui est devant la classe, mais en arrière, ce qu'on voit, donc, il y a une reproduction dans l'écran de droite de ce qui est en avant. Fait que des fois, il y a même des étudiants dans le fond de la classe qui se virent de bord parce que la qualité visuelle est meilleure. Et dans l'écran de gauche, bon, cette fois-ci, j'avais juste des étudiants à Matane-Main, mais l'écran de gauche, c'est là que je vais pouvoir voir les étudiants qui sont ailleurs. Soit des fois qu'on fait classe à classe ou autre, mais ça, je reviens dans un instant. Donc, ça, c'est une première classe de téléenseignement. On peut aller à l'autre diapo, s'il te plaît. Après ça, donc là, encore, la clientèle qui nous préoccupe pour la présentation, ce sont des étudiants. Je vous appelle les futurs étudiants post-BTS. Donc, ils ont, pour arriver à Matane, pour venir passer l'année, il faut qu'ils aient obtenu leur BTS. Donc, c'est deux années d'études en France dans les lycées respectifs. Donc, la première année en 2013, on n'avait qu'un seul, mais on a déjà monté une certaine année à 19. Et ils proviennent environ une dizaine de lycées différents. Alors, en 2013 et 2014, donc, comme je viens de dire, on a accueilli notre premier étudiant post-BTS en 2013. En 2013-2014, eux, on ne leur a pas fait d'atelier, même au mois d'août, quand ils arrivaient, même si leur horaire, eux aussi, était un peu allégé. Parce qu'on se disait, bien, coudonc, ils viennent étudier, ils viennent de faire deux ans en tourisme, donc ils doivent comprendre ce que les autres étudiants français qui viennent pour une station n'avaient pas comme bagage. Puis, finalement, on s'est rendu compte, encore là, à partir des commentaires de nos étudiants, que c'est vrai que ces étudiants-là post-BTS qui viennent pour une année, avaient un bagage de fonds en tourisme, mais évidemment, tout en connaissance de la structure de l'industrie touristique québécoise et canadienne, ils ne l'avaient pas. Les intervenants, ce n'est pas les mêmes sigles, comme dans n'importe quel de nos figales ou de nos champs d'études. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, en 2015, on commence aussi dans les deux semaines du mois d'août, quand la session commence, on a commencé à faire d'autres ateliers, un peu de mise à niveau. Puis, on s'est rendu compte l'année suivante que, finalement, non seulement les deux semaines du mois d'août, quand les classes commencent, puis que l'horaire est allégé, qu'on l'a rempli, mais on s'est rendu compte que ces étudiants-là, comme on les diplôme, au même titre que nos étudiants réguliers, bien, il manquait des choses avant qu'ils partent de France. On insiste beaucoup, nous autres, pour un portfolio à la fin lorsqu'ils font une soutenance devant un jury. Là, pendant les premières années, 2013, 2014, 2015, on leur disait, bien, avez-vous apporté quel travail que vous avez fait? Avez-vous pensé à telle affaire? Puis là, ils nous regardaient en disant, bien, vous auriez pu nous le dire avant. Alors, c'est pour ça. Oui? Michel, je t'interromps, parce que je pense que la question, elle tourne un peu, là. C'est une question de David Pagé. Ah, j'ai pas vu. Il dit, si je comprends bien, les étudiants français ayant leur BTS viennent passer une année au Québec et obtiennent le DEC technique, donc double diplomation, et du coup, obtiennent un permis de travail de trois ans, même si, en réalité, ils n'ont fait qu'un an? Effectivement, parce qu'il y a tout un jeu de compensation, parce qu'ils ont quand même deux ans d'études en tourisme. À ce moment-là, peut-être que Francis pourrait éclaircir, mais tu sais, ce bagage-là de technique de tourisme, c'est sûr qu'il y a des différences, mais après ça, je vais vous parler, j'ai fait un voyage en France, puis j'ai assisté à des cours et des présentations. Le bagage est presque similaire au bout de deux ans. Donc, nous, ce qu'on leur offre, c'est une troisième année, et ils sont obligés, là-dedans, dans cette troisième année-là, à l'automne notamment, de faire un cours de français, littérature québécoise, qui les prépare à l'épreuve uniforme de français, un cours de philo éthique et politique, et un cours de langue anglais. Donc, mais le reste, c'est tout un calcul de compensation, puis effectivement, comme tu l'as écrit, David, à terme, ils vont obtenir le DEC, parce que c'est tout ça, c'est un juste compensation et de reconnaissance de cours, et puis, on fait leur demande aussi pour leur permis de travail. Je ne sais pas si ça répond adéquatement à ta question. Pour Nicole, ça va? Oui, merci. OK. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais on est rendu là. On est donc dans une clientèle qui vient un an. Comme je viens de répondre à la question de David, on les diplôme, donc c'est hyper important. On s'est donc rendu compte que lorsqu'on faisait un petit peu d'activité à leur arrivée, il manquait des affaires en amont. Donc, on peut changer de diapositive. Merci. Donc, là, on arrive, donc ça, c'était le pourquoi. Pourquoi on a fait des ateliers? Parce qu'on les diplôme, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient désavantagés par rapport à leurs collègues réguliers, encore là, les réguliers en pensant qu'ils soient québécois, français ou réunionnais. Non, c'est du pareil au même. Alors, on a commencé à offrir des ateliers préparatoires au printemps. Donc, avant qu'ils arrivent, du moment qu'ils ont fait leur, qu'ils ont déposé leur demande au SRAC, que ça a passé, nous, au service aux étudiants, à l'admission. Après ça, bien, c'est moi qui ai fait ça pendant toutes ces années-là. Donc, je recevais le nom de ces étudiants-là en février, mars ou plus tard, début avril. Et là, bien, je commençais à faire des ateliers. Je vous présente le thème des cinq ateliers dans l'autre diapositive, mais chaque atelier, parce que c'est mon dada peut-être, là, ou un peu trop innocent, je commençais à chaque atelier d'une façon un peu plus culturelle ou ludique. Donc, déjà par une chanson québécoise, et puis je faisais apparaître les paroles à l'écran, parce que ça me permettait de faire de l'apprentissage de certaines expressions. Exemple, voyons, dégénération de mes aïeux. On parle des trois et demi ou le quatre et demi. On parle des scènes noires, la grande misère, etc. C'est plein de vocabulaire là-dedans. Donc, ça me permettait à moi d'y relancer en disant, bien, écoutez, puis ça, je ne faisais pas juste ça dans les ateliers, je le fais tout le long de la session. Donc, à chaque fois, c'est intéressant parce c'est l'enrichissement. Parce que les premières années que j'enseignais, je me disais, écoutez, ces Français-là, ils arrivent, puis ils repartent avec plein de tunes américaines. Puis ils ont peut-être un peu écouté le québécois, mais pas tellement. Après ça, évidemment, une vidéo promotionnelle de Tourisme Québec ou d'un autre organisme québécois, parce que ça me permettait de présenter le territoire aussi. Ce sont des étudiants en tourisme aussi, donc on était quand même sur la même longueur d'onde. C'est juste le contenu qui changeait. Il y avait toujours un petit clip de deux, trois minutes sur le québécois pour les nuls ou quelque chose de similaire. Donc, le patouac de les termes québécois. Et des fois, il fait divers. Là, vous voyez deux baleines. Je vais juste vous dire vite qu'à cause d'une chanson de Charlebois sur les ailes d'un ange à Québec, où on parle des choppers, puis des bikers, puis des hells. Si vous regardez la première queue de la baleine, cette baleine-là s'appelle Easy Rider. Puis pourquoi? Bien, c'est un hommage au film. Puis en bas, il y a une graphine dans l'agrandissement, puis ça ressemble à un chopper. Donc là, j'ai embarqué les étudiants là-dedans. Mais dans les faits, ça prend un vrai dix minutes par atelier, mais je commençais pas rough. Donc là, on peut passer la prochaine diapo qui est le contenu. Ah non, c'est vrai. Excusez-moi, on va revenir. C'est moi qui ai allé trop vite. Il y a ça, puis après. Ouais, OK. Oh bien, désolé. Avant de partir, mon collègue, on va faire à peu près une minute de la capsule d'information sur le tourisme parce que je veux vous montrer la deuxième classe de téléenseignement en passant. On peut y aller. Allô, je m'appelle Yves Lamontagne. Je suis enseignant ici au Cégep de Matane, au département technique de tourisme. J'ai à peine quelques minutes pour t'expliquer à quel point le tourisme peut être dynamique, peut être intéressant, peut être super stimulant. Tu vas voir dans cette petite capsule d'informations. On va voir c'est quoi les cours, c'est quoi les projets qu'on fait en classe, mais surtout en dehors des classes. Puis plus important encore, on va voir c'est quoi les emplois qui s'offrent à toi une fois que le programme est terminé. Alors, suis-moi. Cégep de Matane, comme tu le vois en ce moment, c'est des salles haute technologie comme on retrouve ici. C'est très stimulant parce qu'on veut que tu te challenges, que tu te passionnes, puis qu'au final... Ça peut aller, Mireille? Je suis allé écouter mon collègue. Donc, ce que vous voyez, la classe dans laquelle Yves est rentré, ça c'est une classe, c'est l'enseignement deuxième génération. Ce qu'on ne voit pas présentement, c'est qu'il y a en plus trois petits locaux fermés pour des ateliers. Le programme technique de tourisme vise avant tout à faire en sorte que tu peux reculer, tu vas. De mémoire. Merci. Alors, mais c'était notre local, on va vraiment signer la technique de tourisme. C'est pour ça que quand on a des étudiants en classe, en présentiel, jumelé avec des étudiants en téléenseignement, parce qu'on en a depuis 2015, québécois qui sont ailleurs au Québec, bien, c'est facile de dire à la première, bien, Warda, qui est dans la classe devant moi, bien, tu vas aller travailler avec Caroline, qui est à Laval, mais tu vas aller dans le petit atelier, puis, bon, on utilise Moodle, puis Via, dans les cours réguliers. C'est très polyvalent, c'est hyper intéressant. C'est le local le plus chaud au sujet parce que les tuyaux, canalisations, on part juste en dessous, donc on est toujours en chaleur, en ménopause, en andropause, mais ça fait autre chose. Alors, contenu des ateliers préparatifs. Cinq ateliers que bon an, mal an ont fait. Alors, le premier, bien, c'est vraiment une présentation du programme, le calendrier scolaire, des affaires plus qui tournent autour académique, toujours avec l'intro, un peu plus ludique ou culturel. Donc, on leur présente à quoi ils viennent d'embarquer. La capsule au complet, ça, je l'avais joué au début parce qu'elle leur donne une idée, OK, c'est ça le programme complet de technique de tourisme de trois ans à Matane. Donc, ils sont capables de se positionner un peu en disant, bon, OK, moi, je suis rendu jusqu'à tel endroit dans le bagage. Je leur présente aussi des exemples de travaux étudiants. On n'a pas les mêmes, voyons, entre nos attentes en tant que profs qui sont différentes de nos collègues français, comme selon les lycées. Alors, quand je leur montais, les étudiants, ils font comme, oups! Parce qu'on a, c'est un programme, ça peut être un programme en tourisme, on fait beaucoup de com et on fait aussi beaucoup de, même à l'événementiel et tout. Donc, puis bon, ça a l'air qu'on est un peu pointilleux sur le français aussi, sans être des profs de français. On est dans un milieu où le tourisme, c'est beaucoup de communication. Donc, le deuxième, bien, on parle de l'ESP, les profs synthèses de programmes. Ces étudiants-là français, dans le cadre de leur programme BTS de deux ans, ils terminent avec un peu l'équivalent d'une épreuve synthèse de programmes. Ils font un dossier d'analyse, dans la dernière année à tout le moins, mais l'ESP dans le programme est un peu comme dopé, comme dans les Jeux olympiques ou l'équipe russe. Alors, on les prépare, puis à ce moment-là, notamment cet atelier-là, je faisais souvent venir des étudiants français, leurs prédécesseurs, autrement dit, qui étaient à ma tente, pour me dire, bien, venez expliquer ce que vous avez fait, parce que leur témoignage était d'autant plus intéressant. Le troisième, bien, quand ils arrivent, ils arrivent à l'automne, ils sont en classe à l'automne, mais en janvier jusqu'au mois d'avril, ils partent en stage. Donc, à ce moment-là, c'est important, évidemment, de parler des stages en terminant ce travail à emploi pour la sixième session. Donc, il y avait des exemples de lieux de stage, il y avait des, on faisait visionner des, on fait toujours des réunions, donc, quand nous étudions, on revient de stage, donc on parlait de ça. Le quatrième atelier, bien, c'est le CV et la lettre de présentation à la québécoise, donc, toutes les différences qu'il y a entre les types de CV français et québécois. Et le tout dernier atelier, c'était encore là un peu sur le Québec touristique, c'était plus ludique parce qu'il y avait à l'époque un jeu en ligne celui-ci du ministère pour les connaissances, le ministère du tourisme, pardon. Donc, c'est très drôle. J'en ai aussi profité selon les années, bien, on parle, encore là, je viens de parler de portfolio tout à l'heure, on parle de l'accueil regroupé parce que les cégeps de l'Est offrent depuis 2004-2005. On va chercher nos étudiants internationaux, aller au port de Montréal, on les fait passer par la RAMQ, on les ramène à chacun des cégeps participants. Donc, on parle de ça. Il y a eu une année où je donnais l'atelier à partir de mon ordi, dans mon bureau, mais après ça, je me suis branché avec mon téléphone et là, je leur ai fait une visite virtuelle du cégep, des principaux locaux, la cour intérieure et tout, jusqu'à ce que le signal lâche. Donc, ça, ils ont beaucoup apprécié. Non seulement les étudiants post-BTS qui étaient déjà à ma tente sont venus les saluer pour leur expliquer leur vécu, leurs futurs collègues, lorsque je fais les ateliers au printemps, ils sont en deuxième année, mais ils vont être en troisième année avec eux quand ils vont arriver. Donc, les futurs collègues viennent dire un bonjour. Mes collègues profs viennent faire un petit bonjour dans un ou l'autre des cinq ateliers. Puis, bien, Francis qui participe aujourd'hui. Donc, les responsables de l'international venaient aussi les saluer parce qu'ils étaient en contact avec eux. Donc, tu sais, l'idée, ce n'est pas juste du contenu très académique. On est préparé à venir vivre une expérience d'un... Animer des groupes, comme tu le ferais dans un autobus. Donc, on peut changer. Je vous m'excuse si je prends du temps. OK. L'autre chose, j'ai dit ça un mot tout à l'heure. En technique de tourisme, donc, on enseigne en téléenseignement depuis, si on ne me trompe pas, 2015 parce qu'on a une clientèle québécoise. Ça a toujours été des jeunes femmes. Ce sont des gens qui reviennent aux études. Donc, c'est comme avoir deux classes complètement différentes. Alors, il y a des années où, la classe où vous voyez, c'est la même que celle de mon collègue Yves il y a un instant. Là, c'était drôle parce que ce n'était pas les étudiants de problème. C'était une conférencière qui n'était pas du tout techno. Ça fait que mon cellulaire, je suis en train de donner des explications. Puis avec l'autre téléphone, je suis en lien avec notre technicien, notre support informatique qui est vraiment super. Donc, ça, mes étudiants qui étaient en classe étaient morts de rire puis ria surtout de moi. Donc, ça montre la haute compétence des profs. Mais ceci étant dit, on a fait plusieurs modes de téléenseignement. Donc, de classe à classe, mixte entre étudiants à la maison, ceux en classe. Des fois, nos étudiants français, le gros groupe, les trentaines, des fois, ils sont que seuls, leurs présentiels. Et on a déjà eu pendant trois ans un groupe qui était cinq ou six filles en téléenseignement. Donc, on a préparé un petit local comme vos bureaux respectifs où là, on animait. Puis finalement, on va approcher, on arrive de la fin. Ah, puis tout ça, ça nécessite à peu près 25 heures de préparation, d'animation. On va aller. Puis au printemps aussi, bien, l'horaire est différent parce que nos étudiants, c'est au troisième, ils sont partis en stage. Donc, on a un petit peu de liberté pour mettre du temps là-dessus. Ça fait qu'on peut changer. Je vous reviens qu'il y avait un petit souci de partage. Je repartage. On dirait que la vidéo a bloqué les... Ah, mon collègue va te laisser bloquer bien des choses. Non, mais j'arrive. Est-ce que là, vous voyez? Oui. OK. Parce qu'encore là, moi, j'ai un souci. Je ne vois plus ce que je projette. Est-ce que vous êtes encore déjà vu la vidéo ou vous êtes devant la bonne... Non, j'ai été parfait. On te parle à la prochaine diapositive. Là, est-ce que ça a fonctionné? Je m'excuse, j'ai vraiment un souci de... Ah, voilà. Ah, bien, ce n'est pas... Bon, ce qu'il devait y avoir là comme image, il y a un... Reviens de une. On devait avoir une saisité parce qu'en juin dernier, si on avait fait la présentation, il y avait encore peu... Il y avait peut-être juste 150 profs dans les cégeps qui faisaient téléenseignement. Donc, c'est une saisie d'écran Zoom. Alors, juste pour vous dire l'aspect technique, en 2016-2017, on utilisait Moodle et Via parce qu'on les utilisait déjà en tourisme dans les cours, les classes que vous avez vues. Mais pour faire ces ateliers-là avec du monde à l'international, Via était à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais trop lourd. Alors, à partir de 2018, on a gardé Moodle parce que c'est notre base, nous, d'utilisation. En tout cas, ça l'était jusqu'à la pandémie depuis 2015. Donc, à ce moment-là. Puis, on a changé. Notre technopédagogue m'a fait virer sur Zoom. Puis, j'ai beaucoup adoré la différence. L'autre chose aussi, les deux premières années, les étudiants qui étaient convoqués à un premier atelier, ils se branchaient. On perdait, on l'avait tous vécu, 15 à 20 minutes d'essayer de brancher tout le monde. Ce que j'ai fait par la suite, les années suivantes, c'est faire un pré-test d'à peu près 5 minutes avec chacun des étudiants. Ça rajoute, mais quand tu commences les ateliers, ça clenche. Puis, au niveau poutine technique, faire l'horaire des ateliers, ils sont dans 10 lycées différents. Ils n'ont pas tous les mêmes activités. C'est un peu compliqué, mais on passe à travers. Puis, je rendais l'enregistrement de chaque atelier disponible le lendemain pour que les absents puissent l'écouter. On peut y aller. Merci. Là, je vous ai mis des commentaires. Trois, évidemment. En général, c'était bien parce que les étudiants disaient, bien, ça nous a préparés. En passant, c'est le premier contact qu'ils avaient avec un prof québécois. Peut-être pas eu le meilleur de l'équipe, mais au moins, ça donnait une idée. Et par la suite aussi, donc, il y avait ça. Des fois, il y en a certains qui trouvaient certains ateliers trop longs, puis ça avait raison. Mais il y en a une, c'est ça, je retiens un terme. La troisième, très instructive et rassurante. Donc, arriver un peu plus sereinement. Encore là, c'est une expérience qu'ils viennent vivre. Donc, on peut passer à l'autre. Je vais juste vous résumer ça. Donc, en 2019, en janvier, parce que mon horaire est un peu allégée dans les premiers mois, j'ai eu la chance de faire un projet de mobilité enseignante. Je suis allé en France. Le but du projet, la majeure partie du séjour, c'était d'aller dans un lycée, donc un partenaire qui est le lycée Sainte-Croix-Sainte-Hubert à Orléans. Et c'était auprès des étudiants de deuxième année, parce que la première année est en stage, de valider le contenu de mes ateliers. Parce qu'on a toujours un doute en disant, c'est tout le fun, c'est pas intéressant, ça vous prépare comme il faut. Fait que les étudiants de deuxième année, il y a une classe de 20 à 30 étudiants. Là-dedans, il y en a deux qui sont venus par la suite à Matane, mais je leur disais, écoutez, vous êtes mes cobayes, je vais tester ce que je fais habitude. À la fin de chaque session, on arrête, puis là, vous me dites ce qui cloche, comment vous vous sentez, comme si vous veniez tous à Matane. En général, c'est intéressant. Puis sur place, je suis allé à un salon étudiant, j'ai assisté à leur présentation de fin d'année, c'est pratiqué, c'était fantastique de comprendre c'est quoi la réalité de ces étudiants-là. Parce qu'en général, si vous avez des étudiants internationaux, puis on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez nos voisins, mais en général, ce qu'on offrait, c'est vraiment intéressant et solide. Donc, ça permettait de bien comparer. Puis il y a eu d'autres activités sociales, je vous épanque ça. Et au final, l'autre diapositive, Mireille, je termine avec ça. En amont et après, c'est un séjour de 10 jours que j'ai fait à Orléans. J'en ai profité pour l'équipe d'international. Je me demande d'aller faire une tournée d'autres, soit lycée pour des postes BTS ou université pour ceux qui viennent une session. Donc, à ce moment-là, le plus dur, ça a été 3000 kilomètres en passant 10 jours. Il y a une chance que les trains fonctionnent là-bas comme il faut. Alors, vous avez le nom des villes où je suis allé. Vous voyez quelques petits repas avec mes anciens étudiants, parce que pour moi, c'était aussi important dans l'expérience. Puis pour paraphraser, pour terminer, pour paraphraser Bocard-Diouf, j'ai grandi au Québec, mais j'ai certainement grossi en France lors de ce séjour-là. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Alors, merci, Michel. Nous allons maintenant passer la parole à Michel Desrochers pour sa présentation sur les classes virtuelles et le co-enseignement en technique de comptabilité et de gestion. Merci, Mireille. Merci, Michel. Écoute, comme je le disais auparavant quand on a discuté de la présentation, je trouve que l'idée de faire des capsules à Matane pour ce qui est de préparer les étudiants internationaux ou français qui viennent dans un cégep est une fort belle idée, très inspirante. Je te remercie pour cette présentation. On revient au projet au cégep de la Pocatière. Écoutez, le projet que je vais vous présenter, d'abord, il faut que je vous rappelle que je prends la posture non pas de l'enseignant, mais de la personne qui accompagne un projet. Et à ce titre-là, j'ai été longtemps conseillère pédagogique et maintenant, je suis conseillère au développement, mais ça m'arrive de prendre la posture du conseiller pédagogique et du conseiller en mobilité pour accompagner des enseignants. Et c'est ce projet-là, c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter le projet. Il faut savoir que le projet concerne le programme de comptabilité et gestion. Ce programme-là est très, très dynamique au niveau de l'international. On accueille presque 50 % d'étudiants et des fois même plus de brevets BTS de techniciens supérieurs, comme le fait Matane, à chaque année. Mais ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait une mobilité très marginale des étudiants québécois, du Québec, en fait, de souche, qui voulaient aller en France ou ailleurs. Il n'y avait à peu près pas de mobilité. Alors ça, c'était questionnant. On voyait aussi que le comptabilité et gestion, le programme prenait une envergure de plus en plus grande sur le niveau de l'international, dans ses contenus, en plus d'avoir une internationalisation via la mobilité en train. Puis il y avait un intérêt de plus en plus grand de varier les expériences culturelles des étudiants. Et enfin, puis là, vous allez bien rigoler. C'était avant la COVID, évidemment. Développer une expertise en formation à distance. Écoutez, aujourd'hui, je vous parle de ça, puis ça a pleuré. Peut-être, je n'ai pas rigolé. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on n'en était pas là. On est au mois de... On est en 2019, à l'automne, et on est dans tout ça. Alors, le développement. Et bref, ça nous a amené... Là, je te demanderai, Mireille, d'aller peut-être à la deuxième diapositive, s'il te plaît, à se poser la question. D'abord, le département avait choisi un professeur. C'est une professeure qui s'appelle Annie Albert, qui est en comptabilité et gestion, qui n'avait jamais fait d'expérience à l'international. Ce choix-là reposait sur sa positionnement ou son intervention dans l'espace du programme, mais aussi se justifiait sur le fait que cette expérience-là de mobilité vers la France pourrait être aussi utilisée comme témoignage pour les étudiants qu'elle n'en a jamais fait. Ça peut se faire. Alors, on l'a utilisé de point de vue stratégique aussi. Ça convenait. Alors, on a discuté ensemble de scénarisation possiblement de parler avec le partenaire et il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à nous. Je ne vous les liste pas tous. Il y a même une case bleue parce qu'il peut y avoir d'autres choses, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut discuter. Est-ce qu'on le fait en team, pas en team, évaluation, pas d'évaluation? Est-ce que c'est un court projet? Est-ce que c'est toute une session? Est-ce que c'est un espace de session? Est-ce que c'est une moitié d'une session? Dans quoi, mais notre préoccupation, en fait, puis la mienne et la préoccupation du programme, c'est que le professeur soit confortable dans ce type d'expérience-là, alors qu'elle soit pas déstabilisée puisque déjà la mobilité était quelque chose, un pas assez important pour elle. Ça, c'était l'état d'esprit dans lequel on est allé. Alors, on a donc planifié à la lumière de la discussion le projet. Elle avait plusieurs orientations et la première étape s'est faite en janvier 2019. Il y a eu le choix d'un partenaire qui s'est fait avec l'appui de Rénasuc, le même partenaire que Michel, qui est une association de lycées français privés. Et avec aussi l'appui de la DAI, on a orchestré et avec un financement du ministère des Affaires et des Relations internationales de la francophonie, le MRIF, on a finalement maillé le projet, proposé un projet. Puis le partenaire qui s'est présenté à la suggestion de Rénasuc, c'est le lycée Saint-Aspect du BTS en commerce international. Le projet s'est planifié à distance à l'hiver et on fait le choix du type de projet de mobilité, le partage des responsabilités, les modalités d'apprentissage pour les étudiants, puis questionner aussi le volet technique. Il y a eu une validation après ça en mobilité, c'est-à-dire que le professeur est allé sur place parce que c'est important de voir les étudiants, comprendre aussi la culture pédagogique pour être capable de s'arrimer pédagogiquement. Puis on en a profité aussi pour rencontrer des étudiants puisqu'on offre le BTS, aux étudiants du BTS de venir chez nous, on en a profité pour en rencontrer à ce moment-là. Puis il y a eu aussi une formation qui a été réalisée suite à la mobilité parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments perfectibles chez l'enseignant à la lumière des discussions qu'il fallait finalement combler. Alors tout ça, c'est fait. Puis enfin, le projet a été réalisé en janvier, février 2020. Alors ça, il y a eu des tests techniques puis il y a eu la prestation du cours. Alors je vous présente donc maintenant le projet, ça c'est sa planification de la première étape. Le projet, en fait, il a impliqué donc deux enseignants. Un enseignant du cégep en comptabilité et gestion puis un enseignant du BTS international du 6 aspect, comme je vous l'ai dit, qui est à Melun. Et tout à l'heure, on verra où c'est. Il y a eu, il y avait des cours en, le cours qui a été ciblé pour comptabilité et gestion, c'est le cours d'approche client. Puis le cours du lycée, c'est l'initiation de la gestion de la relation client qui est dans le commerce international. C'était une séance de cours sur le PNL qui est la programmation neuro-lindistique. C'est tout ce que je peux vous dire en passant puis je ne veux pas m'aventurer de ce pas. Puis c'est la programmation neuro-lindistique. Et le choix qui a été choisi, c'est de faire six heures de formation ensemble en ayant une répartition des contenus préétablis entre les enseignants puis une ventilation sur trois périodes. Alors c'était grosso modo l'idée. Mireille, s'il te plaît, la prochaine diapositive. Alors l'évaluation des apprentissages, ils ont décidé eux que c'était de la responsabilité de chacun des enseignants. C'est la plateforme Zoom qui a été utilisée. Puis le local dédié, c'est un local qui était dédié à l'enseignement qui ressemble à la première génération, un hybride entre la première et la deuxième génération de ce que Michel vous a présenté. Il y a un grand, grand école qui fait tout le mur de la classe. Il y a des postes, il y avait des postes dans la salle aussi. Puis il y avait aussi une façon de projeter et l'enseignante pouvait enseigner de façon en mode réel à ses étudiants et en distance, mais elle les voyait très bien comme si c'était en classe avec elle. Alors ça, elle n'avait jamais fait ça. Alors ça, c'était quand même un beau défi pour elle. Puis il y a eu pour ça un accompagnement. Et là, je me permets de faire un clip de promo parce que je pense que c'est une stratégie qui est fort intéressante qu'on a développée au Cégep. C'est qu'on a un centre d'apprentissage pédagogique des technologies de communication qu'on appelle le CAPTIC. Donc, vous voyez la fiche. Le CAPTIC, c'est quelques enseignants qui sont sur la coordination d'un conseiller pédagogique et qui offrent un accompagnement par paire, c'est-à-dire enseignants, enseignants sur différentes choses. Vous voyez les possibilités via la suite Moodle, des logiciels qui accompagnent l'enseignement, des sondages, peu importe. Il y a toutes sortes de logiciels possibles ou des stratégies pédagogiques. Et l'enseignant qui a déjà fait ça a un dégrèvement. Il se propose, puis il peut avoir un dégrèvement pour faire de l'accompagnement dans ce sens-là auprès d'enseignants sous la coordination. Ils ont un échéancier. C'est très bien organisé. Ils font même des capsules de formation. Ils sont dégrévés pour ça. Et il y a une rotation. Le CAPTIC, ce n'est pas toujours les mêmes personnes d'année en année. Ça dépend des besoins, des orientations. On va prendre la direction des études sur les besoins technopédagogiques. Ceci dit, Annie Albert a fait recours au CAPTIC. C'est la personne du CAPTIC. C'est une enseignante, Mélanie Bérupé, professeure de mathématiques, qui enseignait comme ça, qui faisait du téléenseignement, qui a accompagné pour préparer et former l'enseignant sur le choix qu'ils avaient fait. Vous comprendrez que dans mon cas, c'était même dangereux si j'avais fait l'accompagnement parce que je ne suis pas très douée. Comme on dit, je suis un peu technopoche. Alors, c'est ce qui faisait que ça comblait un besoin. Puis en même temps, ça valorisait un professeur. Et le professeur était très content d'avoir un enseignant avec qui pouvait lui parler de, écoute, n'oublie pas, il y a ça, tu peux avoir tel problème. Ça m'est déjà arrivé. Il y avait de l'anecdote. Tout ça rassure beaucoup l'enseignant avant de commencer. Le bilan du projet, les aspects positifs du projet, écoutez, au-delà de ce que dit Mireille Poulin au début, c'est sûr que ça permet une internationalisation du programme. Ça renforce l'internationalisation du programme dans le code de comptabilité de gestion. C'est sûr que ça permet aussi de permettre une mobilité à tout le monde, à peu de coûts. C'est plus facile. Ce que ça fait aussi, ce qu'on a constaté, c'est que ça augmente les compétences analytiques, culturelles et linguistiques des étudiants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'être en contact avec une autre culture nous amène à analyser les différences. Donc, ça actionne des compétences d'analyse, de comparaison, de nuances. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis en bout de ligne, ça peut amener vers la tolérance, c'est pratique, des compétences interculturelles, c'est sûr. J'aurais dû mettre culturelle, interculturelle. En fait, ce serait plus approprié. Puis des compétences linguistiques aussi, parce qu'on se rend compte que nos mots n'ont pas toujours les mêmes usages. Et même nos stratégies verbaux ne sont pas les mêmes d'une culture à l'autre. Et ça, c'était très évident pour les étudiants. Puis c'était même éloquent pour eux. Ça leur amenait un éclairage encore plus grand, je vous dirais qu'au croyer les étudiants au quotidien, parce que là, on parlait d'un sujet et on reprenait le même sujet avec une autre personne. Et là, le sujet prenait des dimensions diverses, tout en ayant une base commune, une fondation commune. Ce que ça amène aussi comme autre point positif, c'est que ça permet de comprendre aux étudiants qui sont des citoyens du monde. parce que ce qu'ils comprennent bien, c'est qu'il y a une classe, ma classe, la classe là-bas, il y a des choses pareilles. Je suis membre d'une société qui est très grande, mais en fait, on a des paramètres communs. Et ça leur permet, en fait, c'est vraiment une belle façon, je vous dirais, de saisir la question de la mondialisation. Puis d'une certaine tendance à avoir des paramètres ou un partage et convergence culturelle, on peut le démontrer très facilement par cet exercice-là. Ça aussi, c'est une confirmation. Ça amène une notoriété personnelle, une notoriété pour le prof, puis une notoriété institutionnelle, puis le programme. Notoriété personnelle parce que j'ai dit, j'ai vécu une expérience qui est différente des autres de mes autres classes. Donc, on peut en être fiers. Les étudiants étaient généralement fiers d'avoir vécu ça et heureux de l'avoir vécu. Notoriété du prof parce que le professeur se dit, bien, moi, j'ai vécu, j'ai fait quelque chose de différent de mes autres collègues. J'ai augmenté mes compétences aussi comme enseignant, mes compétences pédagogiques. Ça confirme. Et le programme, par conséquent, se positionne. Et le cégep est fort heureux, par exemple, d'avoir quelqu'un comme aujourd'hui, comme moi, qui vient témoigner de ça. Alors ça, c'est aussi ça dans l'expérience. Puis enfin, bien, c'est sûr que ça ajoute, c'est une valeur ajoutée à la qualité de la formation. Parce qu'on le sait très bien qu'enseigner, c'est une chose, mais des points de vue différents sur un même champ de connaissances et de compétences, c'est toujours beaucoup plus enrichissant. J'essaye d'imaginer, en plus, c'est interculturel. Alors, c'est sûr que c'est une valeur ajoutée importante pour la qualité de la formation. Alors ça, c'est grosso modo les points à améliorer. Bien, écoutez, quand on fait un partage comme ça, il faut s'assurer du choix du partenaire. Il faut aussi avoir une vision partagée, des retombées, et ça, je m'explique. Il est arrivé, par exemple, dans cette formation-là que la gestion, la vision de la gestion de la classe n'était pas la même. Ce qui fait qu'il y a des interventions de part et d'autre, probablement, qui ont déstabilisé l'enseignant. sur la gestion de classe. Et ça, malgré la visite en mobilité, ça ne s'est pas transparu. Et ça, ça s'est paru après. Ce qui fait que ça reste toujours délicat, le choix. On peut faire toutes sortes de stratégies, mais il faut essayer de voir si on a une vision partagée de ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, et des retombées elles-mêmes de l'expérience. Donc, une bonne convergence aussi pédagogique. Et une participation plus active. Les choix des étudiants, des enseignants, c'est de faire des cours, puis d'avoir des activités d'apprentissage où il y avait des participations ponctuelles. Mais je ne suis pas convaincue qu'il y aurait probablement davantage de favoriser davantage les expertises ou l'échange en classe. On a plus établi sur l'expertise des enseignants que l'expertise des étudiants d'un point de vue informatique ou d'un point de vue technologique à développer. Il faudrait, ça, ce serait à revisiter le projet. Enfin, mes recommandations pour avoir des conditions gagnantes, c'est un bon choix de partenaire, une implication active de tous les acteurs, une bonne planification, puis une convergence dans les stratégies pédagogiques, puis un bon avondement pédagogique, puis évidemment dans la planification, s'assurer que la formation est acquise puis une bonne adhésion du programme. Alors, je vous remercie. Je remercie la QPC. Je remercie le professeur et les deux professeurs qui avaient la confiance que je pouvais présenter leur projet et le cégep de même d'avoir participé à ce projet-là. Évidemment, la DAI et la Mérie. Puis, je conclue en disant, je vous remercie tous d'être là de la présentation. Ça me fait grand plaisir. Merci, Michel, de cette collaboration ensemble. C'est très intéressant. Merci beaucoup. J'imagine, Mireille, tu as des choses à rajouter? En fait, j'avais plus, comme d'habitude dans cette présentation-là, on s'emballe, on parle plus, puis on réalise qu'on est venu à bout de notre temps. On était plus curieux de voir s'il y avait des questions de la salle. Moi, j'en lancerais une comme ça, sans réponse pour l'instant. Est-ce que tu as réglé ton partage d'écran en ce moment-là? Oui, bien sûr. Merci. Qui serait, qu'en sera-t-il de l'utilisation, justement, de ces nouvelles technologies-là post-pandémie? Parce qu'il est évident qu'au moment où ces projets-là ont été mis de l'avant, il n'y avait pas encore tant d'expérience de formation à distance qui était menée dans les cégeps. Maintenant, nos étudiants se sont formés à toutes sortes de plateformes. Nos enseignants ont développé toutes sortes de stratégies pour accrocher les étudiants à distance. Nos partenaires maîtrisent maintenant les mêmes plateformes. Donc, je serais curieux de voir, quand on viendra faire un autre portrait des activités internationales dans cinq ans, si le nombre d'activités virtuelles, la tente des activités virtuelles aura explosé ou pas. Mais je ne veux pas parler plus longtemps. Je crois, Nicole, que notre présentation sera transmise aux participants. Il y a là nos coordonnées, si vous avez des questions précises par rapport à des aspects qui ont été abordés aujourd'hui. La question que tu poses, Mireille, est un peu justement une question que moi aussi je me posais. On pourrait peut-être, effectivement, que nos conférenciers pourraient y répondre, mais je sais qu'il y avait aussi une question qui était posée dans le module de questions-réponses. On va y répondre tout de suite après, parce qu'effectivement, je me demandais si, justement, aussi le recours au numérique est appelé à modifier, justement, le concept de mobilité internationale. Est-ce que ça ouvre des portes? Est-ce que c'est appelé à se développer? C'est un peu ça, finalement, la question que tu posais. Alors, on va demander à nos conférenciers ce qu'ils en pensent. Je veux dire que tu es à l'avant. Moi, ça a ouvert des portes, c'est sûr. Nous, on a des étudiants, maintenant, qui sont venus chez nous du lycée. Et je vous dirais même plus encore, c'est sûr qu'il y aura d'autres projets de cette nature-là. Là, cette année, ça s'y prête moins parce qu'on est avalés par la COVID, mais il y aura vraisemblablement, on ne ferme pas du tout la porte à d'autres projets de cette nature-là pour ce programme-là et pour d'autres programmes. En passant, Michel, avant que je prenne la parole, il y a quelqu'un qui voulait savoir où était Melun? Parce qu'on a sauté la cause parce que je parlais trop. Melun, c'est à 30 minutes de Paris, ce qui fait que sur l'indication des partenaires, ma collègue allait rester à Paris, puis elle faisait les va-et-vient. Mais dans d'autres circonstances, on aurait peut-être préféré qu'elle reste à l'endroit où elle était, mais c'était vraiment les partenaires qui ont dit, non, il faut que tu gardes ta chance d'aller être à Paris. C'est que le soir, elle pouvait être à Paris, la pauvre. Mon côté, c'est sûr que là, j'ai pris ma retraite légèrement forcée à cause de l'AVC, mais pour discuter à l'occasion avec mes collègues. Puis là, c'est sûr, on a Francis Surcotte, qui est responsable du recrutement international aussi, je ne sais pas si il a quitté ou il est encore là. Mais la place qu'on voulait donner, nous, au téléenseignement, comme je l'ai dit, nous, on l'avait déjà. Auprès de la clientèle québécoise, donc il n'y avait pas rien d'international. Ces ateliers-là étaient bien intéressants. C'est sûr, comme vous, des webinaires, comme vous, la majorité d'entre vous, des webinaires d'information auprès de la clientèle internationale, on le faisait déjà aussi. Ah, merci, Francis. Il est toujours présent. Mais il y a une place. En même temps, il y a toujours la question, évidemment, des étudiants. Jusqu'à la pandémie, ce n'était pas acceptable d'avoir des étudiants. Ce n'était pas financier d'avoir des étudiants à l'international qui pouvaient suivre des cours à temps plein. Donc, il y avait une question de cash, évidemment, là-dedans. Mais en tant qu'outil, en tant qu'approche pédagogique, vous l'avez tous vécu maintenant avec la pandémie, il s'agit de le maîtriser, il s'agit d'apprendre à renouveler sa banque de sacres à l'occasion. Il s'agit d'avoir un sacré bon service de support technologique, comme, en tout cas, nous, à Matan, on est chanceux, autant notre technopédagogue que notre technicien attitré. Donc, ça a permis de passer à travers l'expérience. Mais il y a de la place en masse. Puis, il n'y a rien qui empêche, effectivement, sur l'exemple de l'aproquatière, qui est bien le fun, de faire des activités jumelées, entre, peu importe, ailleurs, peu importe le pays. Je ne sais pas si je peux, Nicole, à ce moment-là, je sais qu'il y avait deux questions-réponses là-dedans. La première de Blaise, je ne sais pas si c'est Blaise Festival à marionnettes, jadis, pour avoir été dans le milieu culturel. Blaise est dans le programme ATM, si je comprends bien. Chacun des cinq séances que j'animais, mettons, une moyenne d'une heure et demie. Donc, puis c'est rare qu'ils étudient, d'autant plus que ces ateliers-là, moi, je faisais autour de 14 heures en après-midi au Québec, mais donc, ils étaient 20 heures en France. Alors, ces jeunes-là, peu importe le nombre, bien, ils venaient de finir soit leur journée de stage, ils venaient peut-être leur journée de cours, ils étaient rendus à la maison, ils étaient 20 heures, certains n'avaient pas encore mangé, donc ça, c'est un irritant comme on le vit tout le temps. Alors, il fallait faire attention, mais rendu à 9 heures, 9 heures et quart, quand je voyais que tout le monde était en train de manger dans la nourriture de leurs animaux, dans le tas de chien ou de chat, là, je disais, OK, là, c'est le temps d'arrêter. Le fait qu'ils étaient enregistrés, chacun des ateliers étaient enregistrés, bien, quand je le rendais disponible le lendemain, je me suis rendu compte là-dessus aussi que les absents allaient les écouter et que même les présents allaient réécouter, surtout les ateliers qui étaient plus, qui portaient sur les CV, sur le stage et sur le gros dossier de ESP. Et aussi, j'ai un autre sous-question, comment avez-vous élu qu'en une année, vous pouviez attribuer un DEC à ses étudiants? Ça, c'est le travail qui a été fait à la direction des études. Les auteurs adjoints de l'époque ont pris, évidemment, le cursus du BTS tourisme à comparer avec le DEC. On tient compte aussi, moi, je me trompe, Francis pourrait intervenir, aussi dans leur bac régulier, quand ils sont à la fin du lycée, donc il y en a qui font déjà un peu de philo, donc ça aide dans le calcul et pour reconnaître la formation générale. Mais ça, c'est vraiment du ressort de la direction des études qui sont arrivés à un moment donné en disant, écoutez, on pourrait accepter ces étudiants-là, leur offrir une année. De toute façon, ils suivent les mêmes cours que les étudiants réguliers à quelques exceptions près, parce que, comme je disais, il faut qu'ils fassent le cours des littératures québécoises, éthique et politique en philo et un cours de langue, l'anglais, langue générale, langue générale, puis passer l'épreuve et les formes de français pour obtenir leur DEC. Je ne sais pas si Blaise répond à ta question. Puis Stéphanie, dans l'étude de l'appui et de la direction de la reconnaissance d'activité, internationalisation virtuelle, je ne sais pas si la question s'adresse à laquelle des deux, des Michel. Notre côté, c'est sûr, la direction est là derrière. Des fois, il fallait leur dire, écoutez, le temps qu'on va mettre, dans le cas de mon expérience, à moi, des cinq ateliers, bien, c'est quand même un 25, tu sais, c'est un, tu sais, c'est un cours de 45 heures, il y a plus qu'il vient de passer là-dedans, dans une session. C'est sûr que la session d'hiver, attendez, je l'ai abordé rapidement, mais les cours de première, deuxième année commencent début janvier, mais les cours de troisième année, parce que les étudiants sont partis en stage, on revient, ils reviennent juste à la mi-avril, donc, des fois, certains des profs, moi, j'en suis souvent un cours de deuxième année, des dossiers spéciaux, puis après ça, à la mi-avril, là, je planchais sur un cours de 75 heures sur huit semaines, une session intensive. Donc, ah, bien, OK, Michel, je vais laisser la parole à Michel, là, mais je sais que nous, on avait le support de la direction, des études. Dans notre cas, les projets, les évaluations ont été assumées par les étudiants pour ce qui est du projet de groupe classe, et pour ce qui est de la question des BTS qui ont fait comme à Matam, c'est le DEC qui est reconnu, c'est un diplôme québécois, la formation est reconnue, il y a une activité, j'en accompagne souvent, ce genre de projet-là, on a plusieurs doubles diplômations au Cégep, et c'est d'abord un exercice qui est fait par les responsables de programmes qui vont évaluer les référentiels qui sont l'équivalent des devis ministériels pour voir qu'est-ce qu'on peut reconnaître comme formation, puis on a aussi pour la formation générale un alignement, c'est-à-dire des demandes du SRAC pour la reconnaissance de la formation, on a des alignements qu'on doit faire qui sont attendus par le SRAC. C'est grosso modo, comment on continue? Est-ce que... Si vous avez des questions en passant, juste une chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai déjà fait une présentation en passant par le passé, je ne sais pas si c'est à l'AQPC, mais sur ce type de... Je pense que c'est à l'AQPC pour ce qui est de la double diplomation, le processus lui-même, comment on... Ça me fera plaisir de vous envoyer la présentation. Et j'imagine que tout comme pour Michel Hébert, la direction de ton collège est quand même... Vous recevez un appui du collège aussi pour... Absolument, la direction doit donner son autorisation. D'entrée de jeu même, tu sais, Nicole, la priorisation des programmes se fait généralement pour ce double diplomation-là pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire que dépendamment le déploiement, le nombre d'étudiants, on a une planification. Michel, la question de Stéphanie touchait à l'appui Michel, touchait à l'appui de la direction au niveau de la reconnaissance des activités d'internationalisation virtuelles. Comment s'est traduit cette... Ou comment est-ce envisagée la reconnaissance ou l'appui de la direction quand il vient le temps de mettre sur pied des activités virtuelles? Il y a une façon, en fait, par du dégrèvement. D'abord, l'enseignante qui, pendant l'automne, qui a fait le projet de mobilité a eu du dégrèvement pour opérationnaliser le projet. Puis, en réalité, il faut convenir d'une chose, c'est qu'il y avait quand même, c'est le cégep de l'apocatiaire qui avait le leadership sur l'opérationnalisation. C'est-à-dire que toute la production de documents, tout ça, c'était une entente qui avait été faite avec le lycée, ça convenait aux deux parties, mais c'était... Et à ce titre-là, elle a assuré du dégrèvement. Parce que question de gestion de ressources, c'était plus difficile pour le lycée d'orchestrer cette opération-là. Alors, on a assumé... Et ça, c'était une première valorisation. L'autre valorisation, c'est que nous, on a des mécanismes de diffusion, c'est qu'on a souligné cette contribution-là sur Facebook, sur notre infolette, ou notre revue, pour présenter, en fait, pour souligner la contribution. Puis, pour inviter d'autres programmes à aller dans ce même siège-là, suivre notre mouvement. Alors, ça, on le fait systématiquement, Mireille connaît notre revue, puis on a maintenant une infolette. On le fait systématiquement systématiquement comme stratégie pour valoriser l'internationalisation des programmes puis l'internationalisation du cégep. Parce que ça permet d'asseoir une culture et on est fiers de ce qu'on fait comme action. C'est ce que ça amène comme culture interne. Eh bien, merci pour tout. Ça a été fort intéressant. Je veux beaucoup apprécier. Ça m'a fait m'ouvrir d'autres horizons de mon côté aussi. Je suis certaine qu'à l'année de même, il y a des gens aussi qui, j'imagine, dans les collèges, qui expérimentent aussi des projets internationaux. Puis vos deux exemples sont très inspirants. Merci énormément. Merci Mireille. Merci Michèle. Et merci Michel. Puis je vous dis, bien, pourquoi pas à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Nous aurons assurément d'autres beaux événements dans le cadre du prochain ACIPC en juin prochain. Récemment, on présentera à nouveau deux présentations dans le cadre du rendez-vous de l'internationalisation de la formation. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada